Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, présente Livrez-Vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-Vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. C'est une nouvelle fois Livrez-Vous confinés, c'est un peu Livrez-Vous de poche, mais comme vous le savez, dans Livre de poche, on trouve beaucoup de classiques. Et pour traiter le thème du jour, l'humanisme au temps de la pandémie, j'ai choisi deux classiques. Et quels classiques ? Tout d'abord Cynthia Fleury. Bonjour Cynthia Fleury, vous êtes philosophe et psychanalyste, on vous doit de nombreux ouvrages. Les deux derniers concernent précisément le thème qui va nous occuper aujourd'hui, le soin est un humanisme et répétition générale. Les deux sont dans la collection Tracte, aux éditions Gallimard. Et puis à côté de vous, Edgar Morin. Bonjour Edgar Morin. Bonjour. Vous êtes sociologue et quel sociologue ? Vous êtes un trésor national, on vous doit des ouvrages pionniers en sociologie et vos mémoires ont été publiées chez Fayard. Les souvenirs viennent à ma rencontre. J'ai tout d'abord une première question pour vous, Edgar Morin. Est-ce que de la catastrophe que nous sommes en train de vivre, quelque chose de bon peut sortir ? Est-ce que l'on peut sortir de la catastrophe, quelque chose qu'on peut sortir en littérature ? Est-ce que ce moment en particulier que nous vivons, qui est un moment extrêmement stressant, anxiogène, est-ce que celui-ci peut générer des choses positives dans la société ? Alors, écoutez, je crois que cette catastrophe, cette pandémie, nous a permis de penser, de souhaiter un mode meilleur que celui que nous avons connu. Nous avons connu, disons, d'une époque qui était tristante à bien des égards, qui était, je dirais même régressive, sous pas mal d'aspects. N'oublions pas que ce n'était pas un monde stable, c'est un monde qui a connu une agitation très grande dans les mois qui ont précédé le rêve, qui a précédé l'année auparavant le problème des villes jaunes. N'oublions pas qu'un mois avant, il y avait cette protestation massive des soignants qui n'avaient pas de moyens avant même l'épidémie. Donc, si vous voulez, c'est normal. Et puis, voilà, le bricolage des moyens, disons, au début incohérents pour la traiter, on ne peut que souhaiter un monde meilleur. Et, je sais par expérience que quand on est dans un mal, dans un malheur, l'aspiration à un monde meilleur était là. On voit, par exemple, pendant la guerre sous l'occupation, on pensait que c'était impossible que recommence une telle guerre. Donc, cette aspiration, elle existe, et moi je le vois aujourd'hui par des bouillonnements de textes, de réflexions, d'appels multiples, etc. Bon, et je pense qu'il est souhaitable. Mais, je pense que ces chances, pour le moment, sont limitées tant que ne se sont pas rassemblées des forces, des énergies, et tant qu'une vision politique, un diagnostic cohérent sur l'évolution du monde, et une vision politique nouvelle, ne sera pas sortie, sinon c'est à la retourner. Cynthia Fleury, vous qui êtes philosophe et psychanalyste, un effondrement, une catastrophe telle que celle que nous sommes en train de traverser, comment peut-elle se muer en un phénomène bénéfique, un mouvement d'amélioration de nos conditions d'existence ou de l'humanisme ? Alors, on voit tout de même que le déni des dysfonctionnements actuels concernant la mondialisation, son système, ça a été très bien posé par Edgar Morin, c'est-à-dire le système de dérégulation qui est lié au néolibéralisme, vous l'appelez comme vous voulez, cette illusion-là de toute puissance, elle a pris un sérieux revers. Il y a un... Donc, le déni tout de même de cela a pris un sérieux revers, et donc il y a eu une expérience collective d'une faille systémique, et on va dire que nous n'avions jamais eu à ce point, collectivement, simultanément, une expérience très très immédiatement ressentie dans nos vies quotidiennes. Et donc, cette conscientisation et cette expérimentation fait que, dorénavant, il y a une sorte de pathos, de souffrance, de pathos commun, qui fait que ça, tout de même, on ne peut pas le nier. Et donc, on peut éventuellement s'appuyer sur cette réalité, sur ce fait positif, qu'il s'est passé quelque chose d'un réel que nous n'arrivons pas à synthétiser par la mondialisation dans les formes qui sont les nôtres. Et donc, si collectivement, nous ne comprenons pas que, oui, il faut penser une nouvelle synthèse, c'est du domaine de la démence. Parce que là, pour le coup, personne ne peut nier que lorsqu'on est obligé d'enfermer la moitié de l'humanité, il faut aller de la même façon. Donc ça, c'est le fait que la violence tout de même du choc, la sidération du choc, fait qu'il y a une conscientisation qui peut peut-être, je dis bien peut-être, parce que la force du déni est toujours forte, mais qui peut peut-être enclencher quelque chose. Par ailleurs, on a eu également une conscientisation forte et une revalorisation forte de tout le capital social. Parce que, alors particulièrement, je ne vais pas passer dans tous les pays, mais prenons simplement le cas français, vous avez eu très clairement une défaillance, une défaillance du système technique au sens logisticien, au sens organisationnel, manque de masques, de respirateurs, de tests, etc. C'est-à-dire tout le côté technicien. Et qu'est-ce qui a été non seulement au rendez-vous, mais qui fait que la machine tient ? C'est le capital social. Donc ça aussi, c'est un test de crédibilité absolu du capital social. Donc tout ça devrait quand même nous emmener vers un sentiment que l'humanisme, entre guillemets, a de beaux jours devant lui. Oui. Mais après, c'est vrai. Après, on voit que les forces à la fois réactionnaires et puis les instrumentalisations de la catastrophe, ne serait-ce que par la question de l'état d'exception, qui nous permet aussi cette instrumentalisation, fait que non, le rapport de force est effectivement à établir demain pour que précisément cette prise de conscience qui a eu lieu se mute en comportement, en transformation de comportement réel. Edgar Morin, tout à l'heure, vous évoquiez votre expérience dans la résistance. La thématique est une thématique qui n'a cessé de revenir. Elle était dans la bouche d'Emmanuel Macron qui parlait d'une guerre, une guerre contre le virus. Ensuite, dans son discours d'après, il a parlé des jours heureux, une référence au Conseil national de la résistance. J'aimerais justement savoir, à ce moment-là, lorsque vous étiez résistant Edgar Morin, que vous imaginiez le monde d'après. Qu'est-ce que vous vous disiez ? Comment vous disiez-vous qu'il fallait reconstruire autre chose ? Écoutez, les choses se passaient à deux niveaux. Parce que d'abord, il y a eu sous l'occupation le texte du Conseil national de la résistance qui préconisait une république sociale et dont quelques idées ont été réalisées par la suite. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois plausible, sans en être certain, que certaines choses comme un minimum d'autonomie et de sécurité sanitaire, la leçon aura portée, et qu'on pourra fabriquer en France, ou du moins au minimum en Europe, mais aussi en France, des médicaments. Je crois même qu'on arrive au minimum d'autonomie vrière. Je crois que sur ces choses-là, les leçons... Est-ce qu'on ira à une réforme de l'État qui semble nécessaire ? Est-ce qu'on ira jusqu'à changer de voie et casser le néolibéralisme pour une autre politique ? Je n'en sais rien. Mais je veux dire aussi que, puisqu'on revient à la résistance, en même temps qu'il y avait ces espoirs raisonnés et raisonnables du Conseil national, on avait une espérance, je ne dirais pas messianique, mais infinie. Il y avait eu tellement de souffrances, tellement de morts, tellement de dégâts. On dirait, ce n'est pas possible, on rêvait un monde meilleur. Pourquoi il y a eu à ce moment-là une poussée formidable de l'espérance communiste, bien qu'au début de la guerre, le Parti communiste ait été, disons, et saboté cette guerre ? Pourquoi ? Parce que le communisme disait un monde meilleur va naître, un socialisme, on va supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme. On était beaucoup à croire que vraiment, ce n'était pas seulement des réformes ponctuelles, mais que c'était quelque chose, une lame de fond qui allait changer l'humanité. Ça, c'était le côté un peu messianique, c'était l'illusion, si vous voulez. Et c'est pourquoi, peut-être, moi, tout en étant toujours sur la brèche, tout en étant toujours, je ne dirais pas volontariste, mais croyant que l'improbable peut arriver, puisque c'est ce que j'ai vu quand même en 1941, quand Moscou a résisté et que le Japon est entré dans la guerre, que tout a changé à ce moment-là et qui était improbable. Je pense encore que l'improbable est possible, que des forces vont se réveiller qu'on ne voit pas encore. Mais donc, je sais, mais on pense aussi à toutes ces retombées. Je pense qu'il faut garder l'espoir, mais en sachant qu'un espoir, c'est du possible, mais ce n'est pas du certain. Et il ne faut pas croire que les choses... Moi, j'ai tellement vu retomber aussi bien le printemps arabe, tellement d'autres au printemps dans l'histoire, qui non seulement sont retombées, mais ont été victimes des forces réactionnaires qui les ont écrasées. Tant que j'ai vu tellement... C'est pour ça, je ne dis pas que mon expérience me conduit au désabusement, nullement, mais me conduit à la vigilance et à la présence. Pensez quand même que, avant le confinement, la production des armes nucléaires avait repris. Pensez qu'avant le confinement, la course aux armements avait repris. Pensez qu'avant le confinement, dans des guerres comme en Syrie, au Irak ou en Yében, des grandes puissances et des petites puissances intervenaient par guerre civile, interposées. Pensez que le djihadisme était un phénomène international. Pensez que les fanatismes de toutes sortes, nationalistes, racistes, religieux, étaient en train de fermenter. Pensez à tout cela, mais pensez aussi que si on n'arrive pas à résister, nous, au moins, créons quelques oasis de vie fraternelle, de vie aimable, de pensée lucide, s'y déferle à la barbarie. Il faut penser que la barbarie est possible, mais il faut penser aussi que nous pouvons faire quelque chose et la refouler. Justement, Cynthia Fleury, vous qui avez écrit « La fin du courage », est-ce que vous pensez que le moment est venu d'en finir avec « La fin du courage », bref, de voir dans quelle mesure, dans ces circonstances, qui sont des circonstances particulières, il est temps que les politiques, les acteurs sociaux, les citoyens, fassent preuve de courage pour tourner la page d'une société qui pouvait laisser se développer cette pandémie et aboutir, comme vous le disiez, à l'enfermement d'une partie importante de l'humanité au travers d'un confinement. Si vous voulez, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la conscientisation forte de ce qui vient de se passer, en même temps, on voit très bien que deux mois versus, par exemple, pour reprendre les cinq ans ici évoqués de l'expérience d'une guerre, ça n'a strictement rien à voir et que, résultat, vous avez une tendance très très forte de retour à la normale et voir, sans doute demain, d'austérité, c'est-à-dire, c'était le chemin d'ailleurs assez classique avant les conséquences de la pandémie, de dire, mais écoutez, il faut encore plus de pactes de stabilité concernant l'Europe, il faut une politique d'austérité, il faut une politique de réduction des moyens des services publics, etc., on sait très bien que si c'est ce chemin-là qui est non seulement choisi, mais je vais dire ressenti, donc vous voyez, ce n'est même pas le simple fait de choisir ce chemin, il suffira qu'il soit simplement ressenti, ce chemin, même s'il n'est pas dans les faits choisi, si ce chemin de l'austérité est ressenti, nous irons vers, tout simplement, ce que Karl Poliani, en son temps, a très bien démontré dans la Grande Transformation, c'est-à-dire un retour, un repli ressentimiste, victimaire, xénophobe, populiste, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire, voilà, l'antithèse de ce que l'on essaye ici de défendre, c'est-à-dire le fait qu'un capital social se déploie et qu'une tentative d'harmonisation par le haut des normes sociales et environnementales ait lieu. Edgar Morin, et si ce que redoute Cynthia Fleury, autrement dit, un aboutissement et une victoire des idées populistes au terme de cette crise, parce qu'on entend dire que les régimes autoritaires gèrent mieux le virus que les autres, bref, est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que c'est une hypothèse que vous ne pouvez pas écarter ? L'hypothèse que je veux soulever, oui, c'est-à-dire que je pense qu'étant donné qu'il y avait une grave crise des démocraties, que beaucoup de partis politiques, ce sont les invidés, les autres émiettés, que dans cette crise de la démocratie, c'est aussi la crise de la pensée politique, bien qu'il y ait par ailleurs dans ce pays et dans d'autres un bouillonnement de bonne volonté, de solidarité, de créativité dans des associations multiples qui portent, à mon avis, un avenir possible, mais il n'y a pas encore cette force. Alors peut-être que l'après-confinement verra la naissance de cette force, peut-être verra, mais sinon, craignons, craignons les erreurs, les illusions, ce qu'a dit Cynthia sur la conscientisation qui s'est faite pendant le confinement, la question c'est est-ce que les conditions du condescent, il n'y aura pas une retombée, est-ce que disons un minimum de sobriété acquis par la force qui nous amène à reconsidérer nos modes de consommation, ne nous conduira-t-il vers une vie meilleure personnelle dans notre comportement ou bien au contraire nous qu'on retourne au mort ? Donc si vous voulez, on est toujours dans la lutte, dans la difficulté, dans un monde en mutation, dans un monde et là-dessus, évidemment, il faut miser pour les forces positives, ce qu'on peut appeler les forces déros, par opposition aux formes dégradantes de mort qu'on appelle celle de Thanatos, nous sommes, disons, la seule chose certaine, c'est qu'il faut miser dans le sens effectivement de ce qui nous semble souhaitable, c'est-à-dire les forces d'union, de conscience, d'amour, et nous devons lutter contre toutes ces forces de régression, de mépris, de racisme, de populisme, peu importe, c'est ça, l'important c'est ça. Maintenant, nous ne sommes pas maîtres de l'avenir, mais nous ne devons pas baisser les bras. Mais Edgar Morin, on vous doit l'un des ouvrages les plus magistraux sur la modernisation de la France dans les années 50, vous êtes allé en Bretagne avec une équipe du CNRS et vous en avez tiré différentes études, ça a été publié notamment sous le titre de Commune de Plozévet, vous avez observé la modernisation de la France. La crise que nous traversons est une crise qui voit se nouer aussi des formes de modernisation accélérée. Par exemple, cette émission que nous sommes en train de faire, on la réalise avec des moyens qui sont des moyens qui étaient impensables, qu'on n'aurait jamais imaginé utiliser il y a seulement quelques semaines. Est-ce que cette crise, elle peut donner lieu aussi à des modernisations qui seraient des modernisations bénéfiques ? Écoutez, elle a déjà donné lieu à des phénomènes, à des modèles, je dirais, de solidarité très grande parce qu'il n'y a pas vu seulement la solidarité symbolique de la population pour les soignants. Il y a eu, brusquement, vous savez, les médecins, même les médecins de ville étaient un peu, je dirais, presque bureaucratisés. Ils se sont donnés, avec eux, et les infirmières dans un élan de solidarité pour les patients. Il y a eu des jeunes ou des non-jeunes qui donnaient des repas gratuits. Vous avez eu des aides à des vieux isolés. Vous avez eu quand même une floraison d'abord de solidarité et d'inventivité. Les intimités sont beaucoup plus faites dans des pays où il y avait, disons, une tradition de bricolage comme les pays africains. Mais nous-mêmes, nous avons beaucoup de propositions, même dans les traitements. L'ennui, un peu, c'est que vous avez toujours le mode officiel qui essaye de ralentir au maximum ces traitements s'ils semblent réussir, ici ou là, parce que là aussi, vous avez ce combat entre l'urgence et la prudence. il y a quand même une recherche, il y a une invention, il y a une créativité. Ça, c'est la chose importante. Ce sont des potentiels humains. Et il faudrait qu'ils puissent se maintenir et qu'ils deviennent une créativité de la pensée politique, de la pensée sur ce qu'on doit faire et sur sa nouvelle voie à chercher. Parce que moi, je ne crois pas qu'il faut chercher un modèle de société. C'est quelque chose de statique. Nous sommes dans un... ce que nous avons appris, c'est que nous sommes dans une pure inconnue. C'est que la vie individuelle, collective, nationale et celle de l'humanité sont des aventures aléatoires et incertaines. C'est ça qui doit entrer dans notre ciboulot. Et au lieu de croire qu'on vit dans des certitudes, dans des stabilités, etc. Et dans cette aventure, soyons pour les forces positives. Cynthia Florine, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que nous avons eu un confinement très particulier qu'on pourrait qualifier de 3.0. Je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est un confinement qui a permis l'émergence de ce qu'on appelle le téléprésentiel. Et c'est vrai que on considérait que le téléprésentiel, on l'attaquait de tous les maux. On considérait qu'il allait tuer la sociabilité, il était insupportable, il allait empêcher le travail et puis on découvre que non, bien évidemment. Alors, on découvre l'eau tiède, mais en même temps, c'est toujours précieux de voir que des usages, malgré une robustesse de l'outil qui n'est pas toujours encore totalement au rendez-vous, mais on voit très bien comment on va pouvoir faire évoluer ça, nous avons là un nouveau mode télétravail, téléenseignement, téléconsultation qui permet tout de même d'assurer un lien qualitatif très intéressant. Alors, pas à penser en substitution, parce que s'il n'est que dans la substitution, il est délétère, mais en revanche, en complément, demain, il permet énormément de choses. Il permet d'alléger des pénibilités. Je pense à tous ceux qui ont découvert que leur productivité n'était pas du tout mis à mal, je pense aux salariés, s'ils évitaient d'aller une heure dans les transports en commun pour rien, s'ils évitaient de se déplacer pour telle ou telle réunion à l'autre bout de je ne sais où et de devoir prendre un train, etc. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être, bien évidemment, en téléprésentiel, mais ça veut dire que c'est possible et que c'est de qualité et que l'on peut faire confiance et que l'on peut travailler dans un univers de réassurance chez soi, alors qu'on sait à quel point on a du burn-out, des travailleurs dans les open space, etc. Donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que ça marchait pendant les deux mois, mais ce qui est encore plus intéressant là pour le coup, c'est que ça va durer parce que si on n'avait pas cette obligation, parce qu'en fait le confinement ne dure pas deux mois, le confinement, déconfinement, cette espèce de logique stop and go, etc., ça va durer visiblement 18 mois, ça va être lourd. Donc de toute façon, chacun va être contraint de digérer véritablement dans l'organisation et je pense beaucoup aux entreprises qui auraient pu tout d'un coup mettre un coup de vis sur le télétravail à la sortie du confinement, de fait, ils ne pourront pas le faire. Et donc oui, on va avoir un seuil de digestion des nouveaux usages concernant tout ce qui est le téléprésentiel absolument déterminant. Donc ça, c'est un point très intéressant. Le deuxième point, c'est ce qui a été dit par Edgar, c'est-à-dire on a eu un vrai test quand même de crédibilité de ce qu'on appelle les makers, les fab labs, tout l'univers de la 3D, ça a été au rendez-vous si vous voulez, l'intelligence collective, c'est-à-dire tout ce qu'on moque un peu sur cette intelligence en réseau, ces viviers, ces autres manières de faire des sciences participatives, etc. On a vu que non. Ben voilà, quand il fallait produire une valve en 3D rapidement, c'était possible. Quand il fallait produire un respirateur efficace, pas cher, etc., c'était possible. Pareil pour des masques, pareil pour... Et on a vu bien évidemment la force tout d'un coup des protocoles scientifiques, certes, à la fois respecter la vérité du protocole, mais aussi accélérer dans leur protocole, trouver des manières qu'on connaît, mais tout d'un coup, vous avez une dynamique extrêmement forte. Donc toute cette inventivité à tous les étages de la fusée, c'est quand même extraordinairement précieux et encore une fois, c'est un capital social de qualité, compétent et pas simplement bienveillant. il y a une expertise et il y a une qualité de l'expertise tout à fait exceptionnelle. Donc ça, ce sont deux enseignements, oui, je trouve précieux dans cette histoire-là, indépendamment de la récession économique qui est en train de se vivre là à l'instant T et sans doute pour quelques mois encore. Un mot de conclusion, Cynthia Fleury. Il y en a plein, je ne vais en choisir qu'un seul parce que tout à l'heure vous avez laissé éventuellement penser que les régimes dictatoriaux s'en sortiraient mieux dans cette histoire. Je crois que là, au contraire, on a fait et on fait l'épreuve là aussi d'un test de crédibilité tout de même de l'état de droit et de l'état social, de l'état de droit parce que ce sont les valeurs des démocraties qui sont essentielles. dans la bataille contre ce virus, c'est-à-dire la coopération scientifique, le vrai partage des informations et non pas le fait de cacher des informations ou le fait de mettre en danger des personnes qui sont lanceurs d'alerte sur tel ou tel point. C'est bien évidemment l'état social avec la sanctuarisation d'une certaine manière de la production de biens non marchands type médicaments, santé, etc. Et là, c'est la question de la mutualisation peut-être demain de la dette. Donc, véritablement, là, on a un... Alors qu'on sait la crise de confiance, on sait le désenchantement démocratique qui nous étreint régulièrement, on voit, je crois, là, que le chemin de l'état social, état de droit, dans sa version la plus classique, la plus providentielle, est absolument le point d'ordre de cette histoire et ce qu'il faut valoriser, consolider. Et peut-être que cette crise va nous donner le courage et l'occasion, justement, de reprendre notre territoire de combat, de lutte sociale pour le protéger. Votre conclusion, Edgar Morin ? Conclusion, c'est, premièrement, essayons de tirer toutes les leçons de cette crise. Ne les laissons pas oublier, ne les laissons pas perdre. Essayons beaucoup plus de les penser pour alimenter nos réflexions d'avenir. La deuxième, allons, je reprends l'expression de Sine, courageusement, courageusement vers le déconfinement, vers une situation où nous vivrons notre vie quotidienne avec un peu plus de risques que nous les vivions avant. Enfin, nous risquons parce qu'il est possible que le virus reste, nous ne savons pas. Les optimistes, comme Raoult, disent que ces virus s'éteignent au printemps avec la chaleur, d'autres pensent qu'il peut y avoir des rebonds, des deuxièmes cycles qui reviennent. Nous sommes dans une incertitude et je dirais une autre leçon. Apprenons à vivre dans l'incertitude, apprenons à traiter l'incertitude, ne nous nous cachons pas devant l'incertitude. Et sachons prendre des décisions qui sont des paris parce que là aussi il fallait décider, il faut décider à un moment donné dans l'urgence et être capable d'assumer le pari. Donc voilà, c'est des leçons toniques, des leçons de courage que nous devons tirer et de conscience. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à Cynthia Fleury. Le soin est un humanisme et répétition générale tous deux chez Tracte, Gallimard. Merci beaucoup Edgar Morin. Les souvenirs viennent à ma rencontre. C'est chez Fayard. Livrez-vous et terminez. C'est une émission qui vous est proposée en partenariat avec France Culture et vous pouvez d'ailleurs la retrouver en podcast. À bientôt. Public Sénat en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre vous a présenté Livrez-vous. Sous-titrage Société